Du 19 au 23 mars se tiendra la semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion. Pour cette deuxième édition, la région Guadeloupe, le Pôle emploi et la PEDAG organisent la journée de la Silver Economy et des services à la personne. On insiste au vieillissement de la population et en tant qu'acteur de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, il est important de relever justement ce défi et d'informer les demandeurs d'emploi, les entreprises de la nécessité de se qualifier, de se professionnaliser pour pouvoir justement relever ce défi et être à la hauteur de la nécessité d'accompagner les seniors, les personnes dans leur vie quotidienne. Cette journée-là s'inscrit dans un cadre plus large qui est une semaine qui est dédiée à différents domaines, on a l'économie bleue, l'économie verte et également l'économie silver, donc dite silver economy, services aux personnes. Il y a également des ateliers que nous organisons qui permettent aux personnes de déterminer un petit peu leurs compétences, leurs atouts, pour pouvoir justement trouver leur place sur ce secteur. Et ponctuellement aussi, nous organisons tout au long de la matinée des réunions d'informations et d'échanges pour pouvoir informer les demandeurs d'emploi sur ce secteur de la silver economy. Et ces réunions sont ponctuées de témoignages d'entreprises et de centres de formation. Ce mardi, six agences du Pôle emploi organisaient des ateliers et des présentations du secteur du service à la personne de Saint-François à Capistère-Béleau. Les présentations se poursuivront dès demain sur le thème de l'économie bleue.